On se plonge dans le monde des plantes médicinales qui ont bien des secrets encore à nous révéler. Bonsoir à tous les deux. Hugo Desmet, vous êtes herboriste. Et Caroline Stévinis, vous êtes pharmacologue. Pharmaconioste. Pharmaconioste. Bonsoir. Bonsoir. Et co-auteur notamment de ce livre, La flore médicinale, où vous faites en quelque sorte l'état des lieux de la recherche sur les plantes médicinales. Elles ont encore beaucoup de choses à nous apprendre, ces plantes médicinales ? Mais oui, elles ont encore beaucoup de choses à nous apprendre. Donc il y a une tradition d'utilisation des plantes. Mais par exemple, dans la thérapie pour trouver de nouvelles molécules intéressantes pour le cancer, les plantes pour l'instant, en pharmacie, il y a 80% des molécules qui dérivent du végétal. Donc il y a moyen de trouver des médicaments intéressants dans les plantes. Donc la recherche sur les médicaments se fait encore toujours aujourd'hui aussi à partir des plantes. Oui. C'est ça ? Et essentiellement, une des voies pour travailler là-dessus, c'est de travailler sur la tradition d'utilisation. Donc par exemple, une plante qui est utilisée contre l'asthme, on va essayer de voir ce qu'il y a de vraiment intéressant dans la plante, de chercher là où les molécules responsables de l'activité. Alors même si les plantes sont utilisées depuis combien d'années d'ailleurs ? On pourrait dire depuis l'aube de l'humanité. Les plus vieux écrits datent de la civilisation chinoise. Donc voilà. Depuis longtemps. Et elles ont toujours des choses à nous apprendre. Je lisais dans le livre d'ailleurs qu'aujourd'hui, 75% des médicaments trouvent leur origine dans les plantes. C'est énorme. Oui. Donc c'est-à-dire que soit on va utiliser des extraits de plantes, on va toujours partir à partir de la plante, soit on va extraire la molécule, on va en faire un médicament, ou on va la modifier un peu chimiquement pour améliorer le médicament, la future molécule qui sera un médicament. Alors on a la pharmacie d'un côté, on a l'herboristerie de l'autre. Vous travaillez là, ou en tout cas vous allez parler de la même chose, en quelque sorte, puisque vous allez parler des plantes. Pourtant c'est deux métiers différents. Je vous reposerai la question tout à l'heure. Bonsoir Hugo de Smect. Alors vous, vous avez une herboristerie et vous travaillez uniquement avec des plantes. Est-ce que vous avez de plus en plus de clients qui viennent vous voir pour avoir des plantes thérapeutiques ? Oui, tout à fait. Au niveau thérapeutique, au niveau aussi préventif, parce que les plantes c'est une bonne arme aussi pour se soigner de façon préventive. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui viennent pour trouver des solutions, souvent parce qu'ils ne trouvent pas la solution dans la médecine classique. Ou parce qu'ils se méfient de la médecine classique ? Est-ce qu'il y a une méfiance plus grande vis-à-vis des médicaments ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on tombe dans des maladies chroniques et qu'il faut prendre des médicaments à vie, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a parfois des gens, pour des anti-inflammatoires par exemple, qui ont des problèmes d'estomac et des choses comme ça, et qui alors cherchent d'autres solutions. Et comment vous les recevez au fond ? Parce qu'il y a des maladies que vous pouvez difficilement ou qui ne se traitent pas avec des plantes. Et comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à certaines demandes ? Et est-ce que certaines demandes ne peuvent pas être rencontrées ? En fait, quand vous prenez... Les plantes chez nous qu'on vend ont le statut alimentaire. Mais les aliments ont des propriétés. Tout le monde sait très bien, maintenant, le curcuma, c'est très à la mode pour commenter un inflammatoire. Et vous avez plein de plantes et d'épices d'ailleurs qui sont très intéressantes. Et si on les prend tous les jours, tous les jours, un jour après l'autre, on va avoir... Moi, je dis toujours, c'est comme si on monte un escalier. Et petit à petit, on va avoir un effet aussi alimentaire, mais aussi médicinal. Oui, mais il y a certaines pathologies qui ne se traitent pas avec des plantes. Tout à fait, oui. Et ça, vous devez parfois décevoir vos clients s'ils espèrent pouvoir se traiter avec des plantes. C'est-à-dire que tous les jours, on voit les gens en pharmacie ou chez le médecin, parce que les gens se font aussi des illusions. Tout n'est pas si simple. Il faut rester les deux pieds sur terre. Quel est le regard des scientifiques, Caroline Stévinis, des médecins, des pharmaciens, sur cet attrait de plus en plus grand aujourd'hui pour les plantes, pour les plantes médicinales et pour les thérapies par les plantes ? Est-ce qu'il y a une forme d'inquiétude ou de méfiance vis-à-vis des scientifiques par rapport à ce type de thérapie ? En ce qui me concerne, en tout cas, il y a des médicaments quand même enregistrés à base de plantes. Donc, il y a des faits établis. Et donc, là, comme un important médicament, mais qui sont toujours fabriqués à partir de la plante. Et donc, là, c'est comme un médicament classique. Après, il y a ce qu'on appelle la phytothérapie aussi. Et donc, là, effectivement, il faut le voir d'une façon complémentaire qui peut avoir un effet complémentaire par rapport à la médicamentation classique et elle a sa place dans certains symptômes, pas pour tout du tout. Hugo de Smet, vous nous avez apporté des plantes qui viennent de votre herboristerie. Qu'est-ce que vous avez choisi ? On a pris la fleur de mauve, qui se trouve d'ailleurs dans ce magnifique livre que madame a fait. Et donc, la fleur de mauve, en fait, on fait aussi souvent des randonnées avec des pharmaciens, moi, avec des médecins, des clients. Et ça pousse d'ailleurs ici, près de Jette, où vous trouvez des fleurs de mauve. Et la fleur de mauve, c'est une plante émolliante qui va donc faire un mucilage qui est très bon maintenant en hiver pour un peu les problèmes de toux. et éventuellement même intestinales. Enfin, ce sont des plantes qui vont adoucir, si vous voulez. Caroline Stévigny, donc là, vous avez vous plongé aussi dans votre passion et dans vos recherches, au fond, sur les plantes médicinales, en partant de planches qui ont été retrouvées à la bibliothèque de pharmacie de l'ULB, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. On a tiré les idographies. Comment vous avez travaillé à ce livre et à qui est-ce qu'il s'adresse, au fond ? Bien, on a répondu à une demande des éditions Racine de faire un beau livre sur les plantes. Et on a trouvé ça intéressant de mettre notre oeil scientifique sur 50 plantes bien connues de chez nous et d'informer sur l'état des lieux scientifiques actuels sur ces plantes et de savoir les reconnaître au point de vue botanique et d'avoir un petit clin d'œil, le saviez-vous, à avoir toutes des petites infos sur l'historique du nom de la plante, de l'utilisation au fil des civilisations et les usages aussi alimentaires. Oui, et alors il y a des choses étonnantes. Et puis alors il y a aussi toute une série de plantes dont on peut apprendre qu'elles sont toxiques ou thérapeutiques. des plantes dont il faut se méfier, des plantes qu'il vaut mieux regarder de loin et ne pas approcher, ne même pas les toucher avec les mains. Donc ça a quand même une vertu aussi pédagogique, ce livre. Oui, oui, le but c'est de vraiment sensibiliser le public puisqu'il y a une demande de la part du public des produits naturels. d'apprendre comment, justement, je trouve que pas grand monde sait vraiment quelles sont les plantes toxiques et non toxiques. Et donc effectivement, si on a du tatura dans son jardin, il vaut mieux pas que son enfant aille le titiller. C'est clair. Hugo Desmet, il nous reste une minute. Je pense justement, c'est l'intérêt d'aller chez des professionnels, des gens qui connaissent bien leur métier. Parce que nous, souvent, dans le magasin, on voit vraiment les gens, maintenant, avec Internet, les gens se font des illusions. Les gens sont parfois mal informés. Et c'est important de venir chez des professionnels qui connaissent leur métier pour avoir vraiment le bon conseil. Parce que nous, on connaît les toxicités. Et puis il n'y a pas seulement ce qui est toxique pour l'un n'est pas toxique pour l'autre. Vous avez des femmes qui sont enceintes, vous avez des petits-enfants, des personnes âgées. Et donc tout ça, ça joue dans ce qu'on peut conseiller. Donc il faut vraiment faire la part des choses. Et bien pour faire la part des choses, la flore médicinale, thérapeutique ou toxique, qui est, je vous disais que vous étiez co-auteur avec Nausicaa Noray et Mathias Villain et qui sort aux éditions Racine. Merci à tous les deux d'être revenus nous parler de vos passions à l'un et à l'autre. et tout de suite.